Oh mon dieu, c'est Brenda ! Quand je la vois, j'ai toujours l'impression qu'elle est tout fin paix. Je m'en veux de pas l'avoir invitée. C'est intolérable pour moi l'exclusion. Oh, si elle nous demande de venir à la fête, moi je vais pas pouvoir lui dire non en face. Rejeter les gens, ça je peux pas. J'ai un chien de borne, elle s'avance, elle arrive, elle est ou quoi, elle est presque là, elle est là. Salut, Brenda. Qu'est-ce que tu deviens ? En voilà une bonne surprise. Il me semblait avoir vu les sœurs Elysse. Salut, Brenda. Quoi de neuf depuis tout ce temps ? Oh, pas grand-chose, tu sais, un métier qui me passionne, une belle réussite professionnelle, une vie bien remplie et tellement formidable. J'ai vraiment de la chance. Comme vous avez dû le voir en ville, mon agence immobilière tourne bien. Je suis placardée sur tous les arrêts de bus, alors... Félicitations. Je croyais que t'avais disparu. En voyant ta photo à l'arrêt de bus, je pensais que t'avais disparu. Et vous ? Alors, qu'est-ce que vous devenez ? Rien ? T'as acheté quoi ? Des laxatives ? Non, en fait, du coca-lètre. T'es resplendissante. Ça en jette comme scinture. Ah, c'est gentil. Bravo pour ton titre de championne de lutte. C'est une Ralph Lauren. Tu le prononces comme ça ? Bah, oui. Et ça marche bien aussi pour le Wi-Fi ? Il y a une fête dans l'air, semble-t-il. Mais tu vois, on a juste pris... C'est juste pour... Ouais, on a fait une fête. Euh, ouais. J'ai su que vous en prépariez une. Par une personne qui a été invitée. Tu étais sur notre liste, mais tu es très difficile à joindre. Tu as une adresse mail ? C'est b.rinda. Ah, voilà mon erreur. J'ai oublié le poing. Et on a oublié de la taper. J'ai... Et on ne l'a pas envoyée. Je dois avouer qu'en apprenant qu'une soirée, Ellie Ceylon se préparait. Je me suis dit, pardon, on est en quelle année ? C'est assez triste. C'est vrai. C'est un événement lamentable. Au revoir. C'est toi, l'événement lamentable. J'entends ce que tu dis. Tant mieux. Et ça, tu l'entends, sa c*** ? Non, elle n'entend pas. Elle se pavane avec son cadier, ses godasses de c***, comme si elle était dans un magasin de luxe. Elle fait pitié, madame, je me la pète. Tu veux que je te dise ? Elle a les sourcils pleins de morpions et des toiles d'araignées qui lui colonisent le millefeuille. Et maintenant, je ne veux plus gâcher ma salive pour cette r****. Je suis désolée, Vicky. Il ne faut pas t'excuser pour moi. Vicky, c'est votre vrai prénom ? C'est quoi, votre prénom coréen ? He-won. He-won, c'est vraiment ravissant comme prénom. Que signifie-t-il ? He-won pour dire tête. Oh. He-won. Je prononce correctement ? He-won. Oh, He-won. Non. He-won. He-won. Pas He-won. 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 Non. He-won. 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 Il me semble que là, je le tiens. Non, je suis trop aiguë. He-won. Oui. C'est toujours pas ça, mais je vais y arriver. Genre, je m'amuse bien à la fête. He-won. Won. He-won. Won. Alors, vous aimez les fêtes ? Oui. Votre nom ? Oh, mon nom à moi, c'est Maura. Maura. Regardez-moi. Maura. Maura. Je vois pas ma bouche comme ça. C'est Maura. Maura. C'est pas Maura. Regardez ce que fait ma bouche. Maura. Maura. C'est parce qu'on a pas la même bouche. Ça fait rien. Pourquoi ils leur donnent des prénoms américains ? Je trouve ça d'une tristesse. Je te parie que Macro Manucure, là, les traite comme ces p***es. Ces petites chinoises, elles doivent en balais. Coréennes. Si tu veux. Faudrait que quelqu'un vienne foutre son nez dans ces salons panettes. Mais ils embauchent. Et toi, t'es habilité à faire les ondes. Ici ? Laisse tomber. Ils ont une perche dans leur aquarium. C'est un superbe salon. Tout est parfumé à la lavande. En plus, tu pourrais leur montrer des choses. Tu assures, toi ? J'assure, Max. Je peux faire une French Manucure à un poulet en train de se sauver. Quand on sera installé comme il faut, je pourrais trouver mieux. Tout à fait. Et surtout, tu attends d'avoir trouvé un meilleur emploi avant de lâcher celui-là. Ouais. Je suis ouverte à toute opportunité. Alors, ça vous plaît de travailler ici ? Oui, beaucoup. Vous avez des pauses-déjeuners réglementaires ? C'est quoi, déjeuner ? Ah, mon Dieu, c'est terrible. Bonjour. Merci infiniment pour tout. C'est super ici. Je vous en prie. La réussite, c'est le désir en action. Alors, je vois que vous embauchez. Oh, non, pas pour l'instant. Le panneau, là, c'est pas ce qu'il dit. Dites-moi, Ewan, ça vous dirait de venir à une fête ce soir ? Vous et vos amis, venez. Pour faire ongles ? Ah non, 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 non. La fête. Amenez qui vous voulez. Moi, fête, oui. Soldat. Soldat. Soldat ce soir ? Bien sûr, il y aura des soldats. Ah, j'aime soldats. Coréennes aiment soldats. Les Coréennes aiment les soldats. J'aime soldats. J'aime les soldats aussi. Soldat. Le capitaine Adams vient et le lieutenant Mitchell se tâte, alors ? Soldat. J'ai peur qu'il y ait un malentendu entre vous et moi. Oh, soda. Soda. Boire des sodats. Vous bêtes. Il va y avoir des sodats, il va y avoir à manger, il va y avoir des soldats. Oui, d'accord. Parfait. Écoutez, je viens m'installer avec ma fille à Orlando et il me faut un travail. Oh, non. Bon, souriez-moi, on se serre la main comme si j'avais la place et je vous texte une photo de mes nibards. Vous serez pas déçus, il y a du monde. Non, je vous ai mal capté. Souriez-moi et serrez-moi la main. Autrement, je vous texte une photo de mes nibards et je sais que vous y tenez pas. Ah, c'est génial. Merci de tout cœur. Vicky ? On se dit à lundi. Boum. J'ai un travail. Et sur quoi je suis tombée dans ton portefeuille ? La réussite, c'est le désir en action. Impressionnant. Tu déchires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?